Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo. Oui, ça fait très longtemps, je sais. Petite pause, pas mal de problèmes, des vidéos qui auraient dû sortir qui sont toujours en attente. Le montage n'est pas facile. Mais je vous fais une petite vidéo très rapide et très sympa pour vous parler d'une société... Vous avez compris ? C'est Panini. Panini. Panini est une société italienne de 1961. C'est vieux quand même. Et pourtant, même les générations après moi continuent à être fous, fous, fous de tout ce qui est Panini, de ses autocollants et de ses cartes. Et oui, ses cartes sont vraiment toujours intéressantes à collectionner, à coller. Mais pourquoi Panini fonctionne-t-il autant encore maintenant ? Et donc Panini, pour ce que c'était au début, c'était deux jeunes marchands italiens qui vendaient des journaux et qui ont décidé de confectionner et de vendre des cartes des joueurs footballeurs à l'époque pour les mettre dans des petites cases pour les coller, comme ce que l'on connaît habituellement. On peut en voir de Harry Potter où on peut voir ici que tout a été collé, mais avant c'était vide, c'était blanc derrière. Et donc, ces petites étiquettes ont commencé avec les footballeurs. Fort du succès, qui a été quasiment immédiat, on est parti sur autre chose. On est parti sur le Tour de France, des cyclistes qui ont encore actuellement une grande place dans le marché de Panini. Les cyclistes ont débuté avec la première édition Sprint qui a été donc distribuée en Belgique en 1971. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. On en est loin maintenant avec tout ce qu'on peut voir. Et donc Panini a su se développer, a su garder son âme du début, donc les étiquettes à coller et toujours faire rêver les jeunes et les plus grands. Maintenant, on a quasiment de tout. On peut trouver du foot, du rugby, du NBA, du NHL, des produits par rapport au film, comme on peut voir Harry Potter aux animés grâce à Dragon Ball. On peut avoir aussi sur du Marvel. Je ne sais pas si on le voit ici, mais il y a Marvel versus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le fameux très classique petit journal. Mais on a aussi vraiment en mode BD dur avec de très très belles illustrations. Très très belles illustrations. C'est quelque chose qui pour moi, d'ailleurs par rapport à celui-là, petit bonus, il faut savoir, je ne vous montre pas tout, mais qu'on peut coller. Eh bien oui, des BD. Il y a une BD à l'intérieur où en collant les images, on a l'histoire d'une BD qui se dévoile. On voit dernièrement qu'il y a eu du Mario qui a été mis en place. Mais tout ça pour vous dire que cette vidéo est faite aussi avec Panini, qui gracieusement nous ont offert trois univers en stickers pour que je puisse vous les faire découvrir. Moi, je me suis procuré les livrets. Il y en avait un, c'est celui-là que j'avais déjà commencé. Donc on peut voir, c'est un rigide. C'est sur One Piece. Je raffole le One Piece. Et on peut voir qu'il m'en manque beaucoup. Et donc c'est ensemble qu'on va découvrir l'univers avec One Piece qui est quand même assez vaste. On peut voir. On va découvrir un autre univers que j'aime vraiment beaucoup. et on n'a pas beaucoup de pochettes mais on en a quand même quelques-unes et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir à quoi ressemblent les cartes de Harry Potter. Et on va découvrir ça ensemble. Et un univers que Madame affectionne particulièrement et là j'espère qu'on va faire tout le set, c'est bien sûr Encanto. Ça, ça va être des ouvertures que l'on va voir ensemble dès maintenant. Donc je passe de moi à directement la vue des boosters. A tout de suite. Bon, on se retrouve donc pour l'ouverture. On va commencer par du Harry Potter. Je me demande bien à quoi ressemblent les cartes. On va commencer par le doublon qu'on a. On n'a même pas de doublon. Plusieurs illustrations différentes. Ça, j'adore les illustrations. J'ai gardé des illustrations comme on peut voir, exemple de Marvel qui sont magnifiques pour moi. Elles sont juste sublimes. Donc, on va ouvrir directement la première pochette, donc Harry Potter. J'essaie de trouver un endroit pour l'ouvrir qui ne soit pas trop difficile. Encore une fois, grand merci à Panini de nous avoir apporté autant de choses. On commence avec notre chère... Attendez, je me mets bien. Notre chère Hermione. Attendez, le focus. Voilà. La chère chère Hermione qui pleure, je crois, c'est dans le dernier film sur les bras de Harry peut-être. Neville long du bas avec Hermione avec le bout de baguette de ce que je reconnais de Neville. On a Ron, on a Dragon Malfoy, Luna Lovegood et Cédric. Cédric, je ne sais plus comment. On a donc Neville long du bas. Est-ce qu'on a la complète ? Non. Est-ce que c'est la complète ? Non, pas du tout. Donc, très intéressant. Avec derrière, Rémulus Lupin qui lui souffle, qui ne doit pas avoir peur, qui doit faire Ridiculous sur ce petit épouvantard en forme de Ron. Et... Ouh ! Oh, la texture, elle est superbe. Donc, on a Dragon Malfoy. Au vu de l'âge, c'est tiré de l'épisode 3. Très, très beau. Donc, vraiment très content. Première ouverture, je valide à 300%. Et on ouvre la suite. On va faire attention encore une fois. Parce que si ça peut servir de déco. Ouh ! Très belle carte. Donc, là, il s'agit de quel moment ? Dans la chambre sur demande, je ne me souviens plus qui est-ce qui s'occupe du feu comme ça ? Je ne sais plus. Il ne faut pas y rester 30 ans. On a toujours Harry dans la chambre des secrets avec le livre. Oh ! Encore en rouge. Nous avons Hermione Granger. Notre premier doublon. Notre premier doublon. Sympa. Et Cédric Diggory. La qualité, je ne sais pas si on peut l'avoir, elle est vraiment impressionnante. Donc, là. Alors. Ah ! Harry Potter et le prisonnier d'Escaban. Quand Hermione va foutre un coup de poing à Drago Malfoy. Donc, Severus Rogue. Très belle carte. Oh, sympa. Franchement, le côté gold comme ça, j'aime beaucoup. Harry Potter et la chambre des secrets. Le duel de Harry Potter contre Drago Malfoy. Très belle carte. On voit qu'on a encore un petit personnage. On a Hermione Granger qui prépare son polynectar. Le côté or comme ça, ça rend super bien. Et la dernière carte, c'est Neville Longduba. Notre bad boy international. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme Panini ou Vert. Oh ! Un doublon. Encore un doublon. Ça va aller à l'échange, ça. Hop. Severus Rogue. On ne l'a pas eu. Allez. C'est un peu difficile à bouger ces cartes quand même. Le duel qu'on a eu au début. Ah. Ça, c'est un moment triste. Très triste. Aidez-moi. Avada Kedavra. Et... C'est ça la carte ? La dernière ? On n'a pas eu encore un petit personnage ? Je commence à m'y habituer, moi. Alors ça, c'est quand il va chercher leur crux avec Dumbledore. Harry et Dumbledore. OK. Bon. On va faire vite fait le tri et on va faire le collage. bon, on se retrouve pour la famille Madrigan. Cette fois-ci, par contre, je ne ferai pas le collage en vidéo parce que beaucoup trop... on en aura beaucoup trop. On va faire l'ouverture ensemble. Je vous montre à quoi ressemble le classeur. Donc, le classeur, on peut voir on a directement la tête Mirabelle, Cassita. On peut voir qu'on a aussi un effet de la maison. Cassita. Chaque page appartient à un personnage. Là, on a donc la famille, les dons magiques. Là, on a la cérémonie de ceux qui ont eu leur porte ouverte. Et, pour info, je ne sais pas si je l'avais dit avant, mais vous pouvez téléphoner pour pouvoir directement récupérer des cartes qui vous manquent. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Déjà, je vois une grosse carte. Comment que ça se fait ? Alors, on a la maman. La petite maman. On a... Comment il s'appelle déjà ? Lui, c'est... Ah, j'ai mis deux cartes. C'est... Ah, je ne me souviens plus de son nom. Celui qui se transforme. Ça, c'est pendant l'ouverture. Le petit, qu'on a déjà. Donc, on a déjà un doublon. Et une carte avec le logo Encanto. Donc, vous voyez, ça, c'est une carte, par contre, carton, rigide. Avec le logo... Un logo. Donc, Mirabel et Abuela. Oh, très jolie carte. La Mirabel, elle est magnifique comme ça. Et franchement, vu qu'on est dans une année exceptionnelle au niveau des Mirabel, ce serait vraiment dommage de s'en passer. Ça, c'est... Ce n'est pas tiré du dessin animé. Et... Ouh ! Très belle carte. Et encore une fois, les cartes décoratives qui représentent... Je ne sais plus quoi. Mais, très jolie. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ce que va nous proposer Panini. De toute façon, dites-moi en commentaire. Je les ferai en vidéo. Si vous voulez faire des ouvertures, des couvertes. Hop là. Ah, le papa. Il me fait rire, lui. Il me fait beaucoup rire. Ne parlons pas de Bruno. Ne parlons pas de Bruno. Non, non, non. Ah, mais c'est les logos des... En fait, c'est une représentation des personnes de la famille. Donc là, ça doit être l'enfant qui peut parler aux animaux. Dites-moi en commentaire si vous avez ouvert déjà ces boosters. Vous avez fini la collection. Si vous en manque, d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir faire des échanges entre nous. Ça pourrait être cool, en tout cas. Donc ça, c'est Abuela avec son compagnon et les enfants qu'on voit ici. Il y a Bruno et autres. La porte Mirabelle devant la porte d'Isabelle. Mirabelle qui recherche Bruno. Abuela devant la petite fumée. Et ah, the best. J'adore cette carte. Ça, là, ça va être ma préférée, je pense. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des gradations spanières. Est-ce qu'il n'y a que MTG qui fait ça ? Ça pourrait être drôle de faire grader des paninis. Ah, voilà. Ah ouais, on a tout fait tomber. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. La bougie. Et Mirabelle avec cette petite pluie et le toucan. Donc, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bruno. Oh, super bien. Ça, ça doit être un fanart. Ça ne vient pas du dessin animé. Ah, ben voilà. On a la suite. Oh, la petite Mirabelle. Ah, là, elle est jolie. Là, elle est sympa. Ça, c'est la numéro 1. Même pas, c'est la 19. C'est même pas la numéro 1. La bougie qui tombe. Je ne sais pas comment elle devrait être comme ça, la carte. La vision de Bruno. Très belle carte. Bruno qui sauve Mirabelle. Ah, et la mort du papa, du grand-père. Et je crois qu'on a notre premier doublon. Ah non, toujours pas de doublon. Ben, dis donc. Ben, dis donc. Merci Panini. Encore une fois, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Ils ont Instagram et ils sont très... Sur l'actualité de Panini, ils sont... Ils en vendent beaucoup. Et ça, c'est agréable. Parce qu'au moins, on n'a pas besoin de suivre partout. Oh. Comment il s'appelle déjà, lui? Ah, je le saurais. Je le saurais. Ça doit être marqué quelque part. Si mon monteur ne s'est pas endormi devant l'ouverture, mon monteur, il attend plutôt One Piece, je pense. Et One Piece, on en a beaucoup. Presque autant que... Que Encanto. Alors, on a quoi? Ah, c'est la grand-mère Abuela. Encore Abuela. Encore Abuela. Et Bruno avec des animaux. Et le petit tigre. Dites-moi en commentaire ce que vous avez collectionné en Panini. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui plaît aux gens. Moi, j'ai vraiment envie de savoir parce que j'arrive... Il y a des choses que je ne suis pas fan. Exemple, je ne vais pas mentir que le foot, ce n'est pas un truc qui me plaît. Oh, Abuela. Mirabelle. Oh, et le papa. C'est très joli, il n'empêche. C'est extrêmement joli. Et... Ah, ce n'est même pas la même en plus. On l'a en plusieurs fois dans les cartes comme on peut voir. Et là, c'est la 16. Panini, ils sont vraiment forts. Parce que tu as envie de finir tout le 7 à chaque fois. C'est assez addictif. Très joli. Il y en a deux sur la même carte. Je n'avais jamais vu comme ça. J'avais vu Scindé en deux mes deux petits ronds comme ça. Vraiment sympa. Encore une fois, dis donc. La maman et... Abuela. La grand-mère. Très joli. Oh, on ne l'avait jamais vu celui-là, le petit oiseau. Le petit rat. Ah, celle qui entend tout. Qu'on a eu deux fois. Et cette carte qu'on a en double. On a enfin des doubles. On va pouvoir échanger. Dites-moi en commentaire ce que vous recherchez. N'hésitez pas. Vous avez vu ce que j'ai en double. J'en ai peut-être d'autres aussi. Il faut que je les regarde. Comme ça, on pourra faire un échange. Ça pourrait être cool de pouvoir faire des petits échanges entre nous. S'il y a des gens qui sont intéressés. Hop là. Ah, ça c'est mignon. Ça, je me souviens de la scène. Elle est vraiment top. Alors, lui, on l'a eu tellement de fois. La grand-mère. Le petit. Et encore un double. Et bien, c'est tout pour notre ouverture de Encanto. Et je vous montre maintenant l'ouverture One Piece. A tout de suite. Nous revoilà pour l'ouverture One Piece. La tant attendue ouverture One Piece. On en a un peu quand même. On en a quelques-uns. Panini, merci à vous encore une fois. Et tout ce que j'aurais pas là, je vais le compléter. Et pourquoi ça fait bizarre ? À la carte et tout roi, tous les trucs sont tombés. Oh, c'est Mr. Two, je crois. On a Mr. Two. C'est Mr. Two ? On ne sait pas. Mr. Two. On a Namis One et Sanji. Très joli. Et lui, je ne me souviens pas de qui tu es. Ça, je me mets à côté. Et ça, c'était quand ils ont affronté comment ça s'appelle Crocodile sur Bless Rock c'est Alabasta. Et on a la petite carte. Je vais vous remettre droit. Pas que ça tombe. La petite carte de toute l'équipe. Là, 43 sur 50. J'aimerais pouvoir en faire plus. Vous en proposer plus. Des ouvertures comme ça. Panini, si vous m'entendez, je ne dirai jamais non. Je crois qu'on l'a deux fois. Ah non, ça, c'est la carte un peu plus avancée dans le temps. Donc, quand Francky rejoint l'équipage. Donc, la 15. On a Sanji devant le Barati. Donc, là, son bateau où il demande à pouvoir repartir. Le bas de Francky. Et déjà, notre premier doublon. Notre fameux Mr. Two qu'on met de côté. Les doublons. Et ça, c'est très joli. Ça, c'est très joli. Ace et Luffy. Elle est trop, trop, trop jolie. Je remets un peu partout parce que comme ça, je peux voir directement mes doublons. En tout cas, franchement, les cartes sont vraiment de très bonne facture. Ces cartes-là. On a la première sur 50. La number one. La number one qui est donc... Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Cette carte-là, c'est quoi ? Ronorazoro, Luffy et Sanji sont les premiers à rejoindre l'équipe de Luffy. C'est vrai. Je me suis toujours demandé là, maintenant, même si on aurait l'hypisode 1000 et tout, est-ce que quelqu'un rejoindra encore l'équipe ? Je ne pense pas. Donc, ça, c'est Luffy qui recrute Nami à l'époque. Hop là. On a le petit personnage Usopp. Petit personnage. On a Shanks quand il perd le bras. Les premiers épisodes. Les plus tristes. Quand il perd le bras, j'étais en mode mon Dieu, mais ce n'est pas possible. On a... Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ça remonte à loin. Allez. J'aimerais... Je ne sais pas si on va avoir des cartes Trafalgar. J'ai vu des cartes Shanks. Ça m'intéresse toujours. Shanks. Là, on a une carte Francky. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On a le bas de Usopp. On a le haut avec Luffy, Nami et... Comment il s'appelle ? Le bagui. On a le haut de Usopp. On a tout Usopp en une fois. Ça, c'est top. Et on a Arlong, Luffy et son équipe. Franchement, très bon booster. Là, c'est facile. On a l'impression que je connais tout par cœur, mais c'est surtout que je suis en train de me les refaire. J'ai repris de Marine Lord jusqu'à... Maintenant, j'essaye de rattraper pour le futur New Marine Lord. Donc, je suis fait une course contre la montre et donc, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est... Zeph. À secours Usanji, Linofraze est devenu le chef du navire bateau Le Barati. Très belle carte. Zoro. On valide toujours. Smoker. OK. J'ai beaucoup de place. Ah. Baggy, le clone. C'est vrai. Et lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah. On a le gear second. Je crois qu'il est en second. Je n'ai pas encore vu le gear fort, moi. Oh. Très joli. Avec, donc, Kuma. Moria. Je ne sais plus comment il s'appelle. La capacité de Luffy sont mises à rude épreuve à Thriller Park. Donc, ça, je sais que c'est Moria et lui, je ne me souviens plus. Ah. Bloom. Je ne sais plus quoi. La baleine. Sympa. Je ne me souviens plus. Octi. Et le pied de Sanji. Ah. On a Chopper. Tony Tony Chopper. Oui. Très joli. Nami Swan. Nami Swan. Je l'avais eu en mode chibi quelque part. Bon, je le mets là. Ouh. Putain, elle est belle, cette carte. Je suis désolé pour le gros mot. Ah. Lui, je ne l'aime pas. Ah. Alors, lui, je t'aime encore moins, tu vois. Oh, ça, ce n'est pas très gentil. Donc, toutes les formes possibles de Tony Tony Chopper. Ah, ouais. Elle est magnifique. Je crois qu'elle existe aussi en figurine. Donc, ça, c'est le... Pas le Sony, c'est l'autre. Donc, ça, c'est au Barati. On n'a pas beaucoup, beaucoup de doubles, quand même. Voire quasiment pas de doubles, j'ai l'impression, pour l'instant. Est-ce que c'est signe de chance ? Non, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup trop de cartes et que pour les doubles, ce n'est pas maintenant. Mais je pense que je vais vraiment galérer à finir tout le set. Je pense demander de l'aide sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Ah, on a les logos. Attendez, je vous montre la carte. Ça, c'est la carte officielle, limite. C'est la numéro combien ? 19. Donc, ça, c'est le logo de Nami, de Robin. Baggy. Ah, on a notre premier double Chibi. Ah, et là, on a le Sony. On aura tous les bateaux. Donc, là, on a encore le Sony en carte. On a les pieds de Nami. On a beaucoup de pieds. Roronoa Zoro. Hop, et on a le O de Nami. Donc, on a vraiment tout le complet. Ça, c'est top. J'aurais aimé avoir la même chose pour Sanji. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Et le petit logo de Zoro. Ça, c'est bien. Les logos, je les ai mis où ? Je les ai mis là-bas. Alors, est-ce qu'on a cette carte ? Cette carte, on l'a déjà eue. On a des cartes en double. Yes, on aura pouvoir faire des échanges. La copine de Zoro. Ce O là, je crois qu'on a eu le bas, mais pas le haut. Le Fiki Pleur et Un homme des poissons. Donc, voilà, toute l'ouverture est faite. Je vous remercie pour le temps accordé. La vidéo, j'espère, ne sera pas trop longue. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres ouvertures. Merci à Panini, encore une fois, pour avoir sponsorisé cette vidéo avec vraiment beaucoup de contenu comme on peut voir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501